... Allô, 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 la communauté! C'est moi, Félix-Antoine. C'est la première fois que je vous dis bonjour. Je suis tout excité. Très excité aujourd'hui aussi parce que l'on joue une toute nouvelle quête de Donjons Dragons 5e édition, la gare de partagée, qui se veut un concept de mini-aventure, une série qui peut s'écouter dans le désordre. Notre envie, c'est surtout de jouer à Donjons Dragons. Et pourquoi? Parce qu'on est en compagnie d'Annabelle. Allô, Annabelle! Allô, merci! Bienvenue dans cette grande aventure. Je ne ferai pas de très longue introduction parce qu'on a tous très envie de rouler des dés. Alors, si vous êtes prêts, sympathiques joueurs, on se lance à l'instant dans la gare de partagée. Notre aventure commence dans une petite ville. Petite ville fortifiée, de grandes portes, avec une grande porte métallique qui s'ouvre. Les villageois qui s'attroupent devant cette porte. Vous entendez certains de ces villageois-là commencer à applaudir très fortement parce qu'à l'intérieur de la porte rentrent trois aventuriers sur des chevaux qui portent à leur taille et sur leurs chevaux différentes proies des trophées de leur chasse et de leur conquête. Ces trois aventuriers qui marchent, c'est-à-dire qui sont montés sur leurs chevaux, qui pénètrent la porte, acclamés par la foule. Et notre attention va se diriger non pas sur les trois aventuriers, mais sur trois petits gardes qui sont à la porte et qui voient passer les aventuriers un peu avec dédain et dégoût. Peut-être une certaine forme de jalousie. Trois aventuriers qui font partie de la garde. Une garde qui est partagée parce qu'il y a trois petites villes à proximité qui n'ont pas les moyens de se payer une milice constante et qui donc se partagent les forces militaires. Les trois petites villes de garde-bouc, Dufrenin et Coupe-Montagne sont trois petites villes commerciales qui se répartissent autant les travaux d'élevage, les travaux du commerce et les fortifications et surtout des travaux d'exploitation des routes. Les trois petits villages ne sont pas de très haute importance, tout comme nos trois gardes. L'un d'entre vous doit se retourner vers les deux autres gardes, fort probablement toi, Denis, qui doit cracher au sol un peu avec dédain. Je te demanderais de décrire un peu l'apparence physique de ton personnage. Bien, salut. Moi, c'est Denis. Denis, c'est un homme d'à peu près début quarantaine. Une chevelure blonde qui se poursuit avec des gros favoris qui se dessinent comme une espèce de fou-meng-chou ici. Tout est en accord dans cette espèce de toison d'or qu'il y a dans la face. Il la peigne très bien, mais c'est pas mal la seule chose qu'il entretient vigoureusement. C'est un homme qui s'appuie sur son épée puis son gros bouclier puis qui regarde ça puis il fait « Ah, t'as-tu vu là encore? » Il est encore ici pour faire son show-off. Ils ont encore pogné un auberge. Veux-tu même me dire où c'est qu'ils ont trouvé un auberge dans le bout? On l'a pas vu depuis un an. Merci, Denis. À côté de toi, t'es flanqué de tes deux acolytes de toujours. La petite garde et la garde partagée des trois villes regroupent les militaires par trio ou quatuor pour pouvoir s'assurer d'avoir une certaine composition de compétences diverses et d'expertise. À côté de toi, t'as Marco ainsi que Horizon. Marco, suite à cette pointe, lancée envers les trois aventuriers, je voudrais que tu nous décrives un petit peu comment réagit ton personnage et surtout, à quoi est-ce qu'il ressemble? Marco, c'est un bonhomme d'à peu près mi-cinquantaine, je dirais, avec une très longue barbe qui est quand même relativement, on va dire, costaud pour un garde. Et probablement qu'il a autrefois passé à ça. Il a passé à ça d'être un aventurier. Ça lui a glissé entre les mains. Aujourd'hui, il se trouve vraiment crissement looser d'avoir manqué sa shot. Et probablement que Marco, il passe la plupart de son temps à fumer des genres de clopes qui roulent lui-même et à s'en filer une après l'autre. Puis vous voyez qu'avec les années, il a laissé un peu aller son espèce de pratique militaire. Il y a une grosse barbe qui a poussé qui ne trime pas vraiment, vraiment gigantesque, qui est grisonnante. Il y a encore une espèce de longue chevelure qui, justement, autrefois, aurait pu être très blonde à la manière d'un peu chevalier, mais qui maintenant est comme un peu, justement, grise, un peu, pas sale, mais oui, mal entretenue, les bouts un peu cassants. Et probablement qu'il y a comme les membres un peu plus maigres qu'autrefois, un peu plus flasques. Puis son armure cache très difficilement, on va dire, cette espèce de petit, ce petit bide-là qui commence, de gars qui n'a pas vraiment comme fait de redressement à la scie puis à la boute. Puis Franck, à ce moment-là, il finit comme une de ses clopes et il est en train de tirer genre d'arrière puff, vraiment, sur le coin, un peu plus, puis il se brûle les lèvres, sur le commentaire de Denis puis il est juste comme « Pfff, c'est une petite gang de call islam. » « Je suis là, 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 il y a encore du flas. » « Pfff, et dans ses jérémiades quasi incompréhensibles, il y a dans votre trio une personne qui se distingue par sa carrure physique et par l'immense arme qu'elle porte entre les mains. Orizana, à quoi ressemble ton personnage et comment réagit-elle à l'arrivée des aventuriers pompeux dans la ville? » Orizana, c'est une jeune femme blonde, mi-vingtaine, ça fait pas très longtemps qu'elle est dans la garde avec ses deux acolytes puis elle, c'était pas mal un rêve de vie de faire partie de la garde. Elle est super fière de son rôle, elle est super fière aussi des deux personnes qui voient un peu comme peut-être des figures paternelles ou juste des grands héros de la garde au même côté que les aventuriers qui viennent d'arriver. Pour elle, il n'y a pas de distinction entre les deux, c'est aussi hot d'aller chasser des monstres que de surveiller la ville puis faire attention à tous ses citoyens par des petites tâches. Elle est super passionnée puis elle n'est pas du tout comment je pourrais dire ça, affectée par ce qui semble être démoralisant des deux acolytes. Au contraire, elle est comme non, non, ça va bien aller les gars, on est bon nous autres ici, puis quand on, ils font leurs affaires puis nous on fait nos affaires, puis c'est aussi important des deux côtés. Elle est super positive par rapport à tout ça. Excellent, très bien. Merci de ces magnifiques introductions. Alors, tandis que vous avez cette petite discussion au pied de la porte principale de la ville, vous entendez le bruit d'une armure qui claque la cote de maille contre les pièces de métal puis instinctivement vous vous redressez sans nécessairement être directement au garde à vous, peut-être plus toi, orisana, une posture très droite parce que vous reconnaissez le bruit de cette armure-là comme étant l'armure de votre supérieur. C'est le capitaine Bardac qui se présente à vous, qui vient vous voir pour les relevailles, qui jette un regard assez admiratif envers les aventuriers, qui doit peut-être même donner une petite tape sur l'épaule à Denis. Si seulement nous avions la puissance de ces aventuriers, n'est-ce pas? Mais notre devoir est très important, n'est-ce pas, Marco? À ce moment-là, Marco est en train de la rouler dans ses mains, il lève un peu les yeux puis il fait « Hum, ouais, ouais, c'est ben, 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 ben plaisant, j'aimerais ça, ça serait ben le fun d'être des aventuriers, hein? Ça serait ben le fun. Eh bien, écoutez, je suis dans une situation un peu délicate. Voyez-vous, la plupart de nos effectifs sont déjà sur la route vers la ville de Coupe-Montagne et les aventuriers reviennent tout juste d'une grande quête. Incroyable. Je ne vais pas les lancer sur cette mission, mais nous avons reçu une missive. Une femme de la ville de Dufrenin semble avoir perdu son fils. Non, ça fait disparaître d'un mouton. Eh bien, pour elle, il s'agit d'un bétail. Elle a 13 enfants, figurez-vous. Et c'est le plus jeune d'entre eux qui a pris la poudre d'escampette. Je ne suis pas très enchanté à l'idée de me départir de mes meilleurs gardes, mais je ferai préparer des chevaux pour vous à l'écurie. J'aimerais que vous preniez la route en direction de Dufrenin et que vous j'tiez la lumière sur cette histoire. Euh, là, maintenant, maintenant, là. Eh bien, vous pouvez peut-être rejoindre le reste de la populace qui ira écouter les histoires du bardre de ce trio d'aventures qui raconteront leurs exploits. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va y aller. Merci, Denis. Très apprécié. Instinctivement, votre groupe, donc, se dirige vers les écuries qui sont pas trop loin de la porte principale de la ville, à toute fin stratégique et logique. Et puis, en effet, sur place, trois chevaux qui vous sont préparés. Trois maigres chevaux qui sont de pâle comparaison à côté des grands destriers qui ont été délaissés par les aventuriers. Peut-être même qu'il y en a un dans le lot que c'est une vieille bourrique. Mais bon, une monture, c'est une monture. Et un brin à contre-coeur, vous rassemblez vos effectifs, vos bagages, vos équipements qui sont dans la caserne tout près de l'écurie. C'est le début de la journée. Les aventuriers sont arrivés aux premières lueurs du jour. Et c'est ainsi que votre trio d'aventuriers va quitter la ville de Gardebouc en direction du petit village côtier de Dufrenin. Je vais vous demander pour débuter cette partie et afin de pouvoir rouler des dés dans cette aventure-là. Chacun de rouler un D20 plus history, s'il vous plaît. D20 plus histoire. Traduction libre. Ça m'étonnerait que ça soit autre chose. Mon meilleur, c'est religion. Quand tu traduis religion à religion, c'est parfait. C'est parfait. Pour moi, ça va être un 12. Je vais avoir 15. 15? 15 pour moi aussi. 15 et 15. Bon, probablement, Marco, que tu es trop concentré sur le commerce du tabac et ton approvisionnement dans tes maigres affaires. Les grands commerces des trois villes que vous êtes supposés défendre ne t'intéressent pas trop. Par contre, Rizana et Denis, ce que vous savez pour ça, c'est que le village de Dufrenin est un village côtier et donc se spécialise majoritairement dans le commerce de tout ce qui est relatif aux exploitations des ressources de la mer. Beaucoup des habitants de Dufrenin sont des pêcheurs et il s'agit du deuxième village en importance parmi les trois villes que vous devez défendre. Le village de Coupe-Montagne, lui, est beaucoup plus petit et plus en hauteur à l'intérieur de la plaine et plus sort de goulots de points d'entrée par les routes commerciales et c'est là qu'ils sont appliqués les taxes pour l'ensemble du royaume. Mais le village de Dufrenin, lui, c'est un peu, bien, l'enfant pauvre du trio de ville. Il n'y a pas de milice en permanence sur place. Il n'y a pas de pirate dans les environs. De toute façon, que voulez-vous qu'il pille dans ce petit village? Pas grand-chose. Donc, pour vous, de vous rendre dans ce village côtier pour aller retrouver l'enfant d'une femme à 13 enfants, c'est un double affront. Un double affront. Vous dirigez donc et vous prenez la route. C'est environ, disons, 4 à 5 heures de distance à cheval. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous désireriez faire en prévision de votre arrivée dans le village de Dufrenin? Rizana. C'est probablement que je suis en train de... Je n'ai même pas fini ma première top. J'en ai encore dans la gueule que je suis allé d'en rouler une autre. C'est juste comme... Ça ne te dérange pas. Pourrais-tu prendre le lead pour cette mission-là? Juste avoir un peu en action, voir plus de tout. Tu te poses des questions, ramasse de l'information. Pendant que nous autres, on va plus superviser un peu plus en arrière et regarder comment tu te débrouilles. C'est sûr que c'est Horizon qui a pogné la bourrique au début parce qu'elle voulait prendre soin de cet animal-là parce qu'elle l'aimait beaucoup comme on ramène un vieux chien chez nous pour faire attention. Elle a la bourrique et elle est déjà comme si on était en triangle, elle était en avant et elle a de la misère à cacher sa fierté. Elle s'est comme redressée sur son âne qui balote à gauche et à droite et comme... Oui, parfait. Il n'y a pas de problème. Elle respire un peu fort. Oh oui, c'est beau. Pas de trouble. Ok, cool. J'imagine, juste pour les besoins et la cause, que le voyage est assez silencieux et que Arizona doit s'occuper de la majeure partie des discussions en pointant à gauche et à droite en tout émerveillement les choses que tu remarques sur ton chemin. Vous croisez sur la route très peu de gens, majoritairement des commerçants, des marchands qui font le chemin pour ravitailler la ville en poissons et autres mollusques ou bien retourner avec le carriol vide en direction de Dufresne. Une information qui vous a été partagée par le capitaine Bardac, c'est que la femme en question porte le nom d'Irna et ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez de réputation mais vous savez que le village de Dufresnein n'est pas nécessairement une ville côtière très populeuse et donc si une femme a 13 enfants, elle doit fort probablement être connue ou reconnue dans le petit village de Dufresnein. Votre voyage justement se poursuit sans trop d'événements ou de remarques le coin que vous vous êtes supposé défendre et pas non plus le summum de l'amusement. Probablement que je raconte pour une millième fois la foi que j'étais supposé partir en aventure avec des aventuriers puis je ne me suis juste pas réveillé qui sont partis sans moi puis à cause de ça ils sont revenus avec genre des yeux de Beelder puis j'étais juste comme tabarnak de coller si j'ai encore manqué ma chouette vous l'avez entendu mille fois puis je ramonne le passé. C'est sûr que je finis tes phrases puis que je ne me rends pas compte que c'est insultant parce qu'au contraire je veux juste compléter l'histoire puis te dire à quel point je trouve ça hot au final t'as fini dans la milice tu sais c'est cool je crois que je te le rends un oui encore juste que c'est hot dans la milice tu sais Marco un Beelder quand même je t'aime beaucoup mais c'est pas avec tes poumons des poumons pleins de smoke puis tu veux dire t'es un con lui correct rien dit rien dit c'est ça que je me disais Arizona fais pas le saut quand quand on arrive à Dufrenin les gens sont ils ont toujours peur qu'il y a quelque chose de vraiment très grave qui soit arrivé parce que pour les fois qu'on arrive en garde tu sais fais pas le saut ils vont parler de tout leur problème puis reste focus c'est correct on a beaucoup de temps ben là beaucoup de temps on a une job à faire on en retourne de bord on revient à l'autre ville si vous voulez mais là si c'était juste de moi on porterait attention à ce qu'ils nous racontent c'est important on va pas commencer à chercher les poissons les poissons perdus puis c'est la fin d'un niaisage de marde on verra en temps et lieu moi je dis pas non de suite j'ai mal dans le dos on arrive dessus c'est sur ces complaintes que votre petit groupe de milices de miliciens voit poindre à l'horizon le petit village côtier de Dufrenin une trentaine d'habitations qui peuvent servir de logis mais beaucoup beaucoup d'engars qui permettent de protéger les embarcations c'est assez évident c'est un port que vous avez devant vous mais ça n'a rien d'un grand port commercial c'est un petit port dédié aux pêcheurs et aux habitants du coin il y a quand même de l'agitation dans la ville tandis que vous vous pénétrez à l'intérieur du petit village c'est jour de marché il y a une forte odeur de poissons pas nécessairement frais de plein d'odeurs de la mer et vous voyez des petits enfants qui courent à gauche à droite les pieds nus dans une terre boueuse trop souvent empruntée quelques petits chemins qui ont été créés avec des planches de bois pour pouvoir vous donner une bonne une bonne grip au sol et à partir du moment où vous faites votre entrée sur vos montures vous voyez qu'il y a beaucoup de regards qui se retournent vers vous certains suspicieux et quelques-uns quelques-uns en admiration vous voyez que la plupart des enfants convergent au pied du port pour lancer des galets sur les quais pour pouvoir vivre et appuyer les pêcheurs qui reviennent de leur pêche et en suivant les indications qui vous ont été remises par capitaine Bardac et bien vous vous rendez assez aisément vers ce qui vous a été indiqué comme étant la maison de Irna est-ce qu'il y a quelque chose de particulier une entente une stratégie que vous voudriez adopter entre vous avant de cogner et de rentrer à l'intérieur de cette demeure ben là Rizana tu prends devant tu prends devant tu vas cogner tu jases Denis t'avais pas rencontré une fille ici toi dans le temps il y a une dizaine d'années environ ça me l'a fait de même ouais ouais mais t'sais ça c'est pas ça c'est pas super bien fini ah c'est plate elle est partie avec un autre de cette vente sur le lit qui racontait la pomme le barde ouais ouais ok ben là tu prends un devant pis nous autres on check à les voir pis au pire on intervient si jamais on voit que genre tu dérappes ou si la personne elle te demande mille et un ou un autre service on est là pour trouver un enfant juste un si il y en a deux trois de perdus on s'en fout il y a juste un qu'on cherche on va faire ça non je sais mais on va aussi établir tout de suite que c'est une situation très délicate pis la pauvre madame elle doit être vraiment triste pis vous êtes pas tout le temps des personnes ni plus je veux pas dire sympathiques c'est ce que tu veux dire ben vous avez pas énormément de sympathie des fois pour les problèmes des gens peut-être parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes dans le métier que ben vous êtes un peu désensibilisés à ces problèmes-là mais faut pas oublier qu'il y a une grosse partie de support psychologique qu'on doit offrir à cette petite madame-là t'as raison fait qu'il faudrait faire attention ben regarde je vais me rendre utile je vais aller voir pas loin voir s'il y a pas des kids qui auraient entendu parler d'un enfant perdu pis s'ils le connaissaient où est-ce qu'il traînait pis que sa mère le sait pas très bonne initiative ça Denis il y a beaucoup ça les initiatives comme ça merci moi je vais aller m'accoter sur le mur là-bas pis je vais aller jouer une club ok reste à porter de voix mettons si j'ai besoin de quelque chose je t'en regarde je t'en regarde la ligne merci Denis je vais t'inviter à faire un débat plus d'investigation s'il te plaît ok ça va être un 13 13 14 ça change tout t'essaies d'attirer l'attention des enfants dans le village pis de discuter avec eux mais en reconnaissant un membre de la garde ben évidemment ils ont peur qu'ils aient fait un mauvais coup la plupart d'entre eux se sauvent de toi pis ils veulent pas trop s'engager dans une conversation pis à partir d'un moment alors que tu te promènes dans le village pis tu ne questionnes que des enfants tu commences à attirer un petit peu les regards du coin t'obtiens pas nécessairement d'informations ou de réponses par rapport à l'enfant disparu ce que t'obtiens généralement comme informations par contre des adultes qui finissent par se rapprocher de toi pour voir ce que tu cherches à faire c'est que Dame Irna a rien d'une dame en fait c'est son 13ème petit bâtard qui doit venir d'un autre père un énième un marin qui a dû être de passage dans le coin pis que c'est pas très surprenant qu'elle ait perdu son fils parce qu'elle a pas la toute après ses maris après son argent le soir à taverne pis là ben elle a perdu un kid c'est avec cette information-là que tu reviens vers Marco pis vers Horizana tandis que toi tu imagines tu cognes et tu te sens une réponse pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la demeure Horizana oui je cogne doucement pis je me présente aussi doucement mais assez fort pour qu'on entend le travail à la porte au bout d'un certain moment t'entends des pas des choses qui revolent sur les tables pis la porte s'ouvre tu vois une femme maigre les cheveux gras sales qui repousse en arrière sur son crâne tu remarques que sur ses mains ils sont très sales les ongles sont noircis il manque plusieurs dents dans la bouche oui ah c'est c'est la milice avez-vous trouvé mon petit gars? non mais on venait essayer de commencer à le trouver hein il fait une couple de jours déjà que j'ai envoyé l'information jusqu'à la ville je pouvais pas me rendre moi-même je suis occupé avec les deux autres je comprends parfaitement pis là c'est sûr qu'il doit y avoir une petite odeur désagréable qui se dégage soit de la malverme en question ou de la maison ou des deux un beau combo un excellent combo pis Horizana travaille très très fort pour pas avoir l'air dégoûté mais c'est sûr qu'elle doit faire une face un peu figée pis à respirer par la bouche à ce moment-là excellent ben oui écoutez madame madame Irna on voulait savoir un petit peu plus de détails sur comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez perdu votre enfant c'est quoi son nom il s'appelle Joshua ok pas compliqué comment je m'en suis rendu compte il est juste pas revenu le petit Vera ok est-ce qu'il avait l'habitude de revenir tout le temps lorsqu'il se déplaçait qu'est-ce qu'il avait d'important cette journée-là il est parti se pêcher avec la canapèche de son aîné de frère tout seul ouais pas supposé quitter la petite maison pas supposé quitter ma vue non plus il est toujours en train de se mettre dans du sale pétrin cet enfant-là je vais vous le dire entre femmes je le regrette celle-là en raison de ce moment-là elle est vraiment très émue elle est un peu triste je pense de cette annonce-là encore une fois le professionnel passe par-dessus puis elle ravale ses tendres larmes puis elle regarde un peu en arrière de la dame est-ce qu'il y a d'autres enfants qui sont là est-ce qu'il y a juste Irnan il y a quelques enfants t'en notes 4-5 à l'intérieur de la maison qui s'occupe à travailler du poisson qui semble rafistoler des filets de pêche ils ont tous la même air un peu appauvri ça n'a pas l'air facile dans cette famille avoue un peu ta réaction prendre un petit moment de silence face à cette annonce ah n'est pas croire que je ne l'aime pas c'est un amour particulier c'est juste qu'il me rappelle trop son idiot père écoute c'est parce qu'il y a le même tempérament c'est le genre d'enfant qui va suivre quelqu'un d'autre en pensant qu'il est capable de devenir un illustre héros ou un grand aventurier avec le passage des trois beaux zoos qui sont venus dans le coin pour pouvoir nettoyer la grotte un peu plus bas sur la plage c'est sûr que quand il les a vus il y a du sacré sa canapée jusqu'à quelque part partir en courant et s'imaginer que c'était devenu un chevalier à ce moment-là je vais m'ouvrir de bord et regarder les deux gars qui sont clairement à côté sur un arbre en train de jaser et d'attendre que le temps passe puis hey pouvez-vous venir ici juste une petite seconde je pense que j'aurais besoin de vous autres avec un beau grand sourire on était-tu au courant qu'il y avait est-ce que ça vient de notre village des guerriers qui seraient supposés être venus nettoyer une grotte de monstres ou quelque chose ça peut être les trois derniers comme ça peut être n'importe quelle maudite aventure qui passe dans une boute c'est peut-être les trois caves la matin mais là bonjour mesdames hallo votre petit Joshua quel âge elle doit faire à peu près 10 ans que je l'ai eu celle-là ok puis d'après vous ça se pourrait-tu qu'il aille justement été se cacher dans la grotte que vous parlez pour ben son genre c'est parce que c'est un petit maudit mais il a aussi un grand cœur vous pouvez bien vous rendre compte que c'est pas facile pour nous autres ok s'il a vu quelque chose puis qu'il a vu du monde rentrer avec des grosses zappées puis des armures qui brillent il a bien dû s'imaginer qu'il pouvait ramasser quelque chose qu'on allait revendre au village pour se refaire une fortune je pense que j'aurais fait pareil ça fait déjà une piste vous commencez bon job la chaîne bien fait merci toute la peine qu'elle avait toutes les mauvaises odeurs ont disparu puis elle s'est redressée encore comme elle était sur son âme vraiment content puis est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir sur le petit joshitruc il y a une affaire elle se passe un peu vers vous autres elle est pas trop proche il y a vraiment peur du noir pas trop ce qui s'est passé il a oublié dans la cale du bateau en tout cas grosse histoire mais depuis ce temps-là il y a plein de la misère à rester tout seul à noirceur puis c'est un peu ça qui m'inquiète puis qu'il fait que j'ai appelé la milice c'est que il y a quand même deux nuits qu'il passe dehors c'est des choses qui arrivent ça ok regarde on va aller on va aller jeter un coup d'oeil à cette grotte-là hein gang ah oui oui puis on vous tient au courant madame Irna on va faire le plus d'attention où on est capable possible c'est quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous aider vous nous faites signe on est là on est disponible puis on est de bonne humeur pour vous ben il y a une affaire j'aime mieux pas trop y penser mais regarde ses pieds si jamais jamais vous le retrouvez puis qu'il parle plus ben il va être mon moins préféré de la gang ramenez les pareilles on mérite pas de finir dans la grotte ça peut nous faire plaisir madame c'est sûr qu'il va parler encore inquiétez-vous pas il va peut-être gémir mais il va parler c'est mieux que rien ben oui as-tu l'air off de quelque chose as-tu l'air de comme retenir une information ou ça a l'air legit comme elle a tout vomi ce qu'elle avait à dire madame drôle 1d20 plus insight wow je fais mon petit tintin blasé là yes écoute ça me fait quand même un 18 18 t'as pas une très grande expérience parentale et familiale non mais tu déduis que les commérages que t'as peut-être rapporté Denis sur Irna en question donc il y a une grande partie de son attitude qui est de la gêne en fait être excessivement gêné d'avoir perdu son fils qui qui perd un enfant ouf qui qui envoie un enfant de 10 ans ou qui laisse partir un enfant de 10 ans à pêche tout seul dans une grotte obscure qui attire des aventuriers fait qu'il y a un peu de ça mais tu dois douter aussi dans son attitude en général pis les commentaires qu'elle a formulés plus tôt que pourquoi un enfant de 10 ans prendrait la fuite de pas être l'enfant le plus aimé ni le foyer familial le plus accueillant pour le petit Joshua ok avant qu'on y aille madame je me demandais en fait deux choses un veux-tu une top j'appréciera bien j'ai même pas l'argent de me payer mon propre tabac j'ai de finir les botch des autres j'y en donne une comme en faisant une espèce de passe de good cop dans le sens je donne de quoi ils vont me donner de quoi en échange des informations puis deuxièmement je fais là les aventuriers qui sont allés dans cette grotte-là sont allés chercher quoi est-ce que vous le savez un peu une grosse bébite une affaire lettre qui mangeait des pêcheurs vous savez ce que c'est les aventuriers ça passe sur une affaire ça finit sur un autre ça se ramasse dans taverne ça casse tout il s'est à dessus du monde puis tout à bord mais ils l'ont pogné en tout cas ils sont repassés dans le village tout le monde applaudissait bravo bravo si vous voulez mon avis je suis un peu surévalué les aventuriers ils finissent par se pointer ici à pogner quelque chose puis après ça tout le monde est supposé toutes leurs données ils l'ont pas pogné mon gars en tout cas non 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 ça c'est nous autres qui vont le pogner hein Denis ouais ouais tu sais Denis il s'en allait un peu ouais il était dans l'une ouais ouais ben on y va dessus ça fait comme une heure on est debout on n'a rien fait let's go ben ben on va y aller on va y aller fait que madame inquiétez-vous pas on va vous ramener votre fils je vous donne la parole de la garde puis si jamais on le retrouve pas ben Denis va prendre sa place ok c'est correct ah ben c'est sûr qu'on aurait toujours besoin de musques ici mais je pense pas que vous avez le droit de quitter la milice de même hein non vraiment pas Marco ils finissent sur le jibet les autres ben oui c'est ça j'avais pas pensé à ça bon ben parfait vous prenez la plage vous descendez puis elle commence à vous donner des explications sur où son fils allait généralement pour pêcher vous êtes pas nécessairement du coin mais vous êtes capable de comprendre que la pêche ça se fait pas en plein milieu du bois ça se fait davantage sur la côte par contre c'est assez difficile de pêcher surtout pour un enfant de 10 ans directement sur la plage donc tandis que vous longez le village puis vous quittez les quais et le port vous êtes un peu plus à la recherche peut-être justement de cavités ou à monter des eaux il y a peut-être des petits lacs ou des étangs qui se sont formés où l'enfant aurait pu pêcher ou autre puis vous marchez comme ça en prenant une certaine distance du village pendant un bon 30-40 minutes le sable commence à s'infiltrer dans les craques de vos armures dans vos bottes dans votre côte de maille dans votre équipement c'est assez difficile de se promener dans ce sable-là très mouillé mélange de glaise d'algues ce qui vous rappelle une fois de plus que vous n'êtes pas de grandes aventuriers sous les recommandations de Dame Irna et autres membres du village je présume que vous avez dû laisser vos montures derrière vous à toute fin pratique de ne pas traîner des chevaux sur la plage en direction d'une grotte abritant des terribles prédateurs alors appuyez un peu plus justement en contact avec le sol et les environs vous êtes un peu à la recherche d'indices et je vais vous demander à nouveau de faire un jet d'investigation je vous donne un choix soit vous allez tous rouler individuellement un jet d'investigation ou l'un de vous peut appuyer un autre joueur afin qu'il puisse rouler son jet d'investigation à avantage je vais appuyer Marco le vieux routier puis en disant comme Marco fais 5 fois moi aussi tu fais la joke de m'échanger quand t'es une botte de maille ou une équipe non mais il pousse la joke j'aimerais ça que t'arrêtes ouais ok c'est vrai que ça serait pas que tu finisses sa potence j'ai avantage c'est ça que tu dis exact puis Rizana j'imagine tu te détaches un petit peu du groupe puis t'es super investi dans ta mission ah ouais c'est ça je suis déjà en train d'investiguer anyway donc tu peux rouler un des 20 plus investigation s'il te plaît c'est vraiment cool que tu m'aies donné avantage Francis parce que sinon j'aurais eu un j'ai poigné un 1 j'ai poigné un 1 puis j'ai poigné un 18 fait que ça donne 21 en tout 21 wow très cool parce que j'ai 5 travail d'équipe la milice ça vous prend un bon moment pour essayer de trouver des indices ou autre il y a beaucoup de traces de pas d'aller et de venir puis plus vous prenez une distance du filage moins il y a de fréquentation de traces de pas de monture vous reconnaissez très aisément ce qui semble être un petit groupe d'aventuriers ou autre à monture qui ont fait des allers-retours pour marquer les traces des sabots mais Marco c'est pas ce que tu recherches tu cherches pas des traces de pas tu recherches des traces d'altercation tu recherches des traces d'un enfant puis au bout d'une heure peut-être de recherche puis d'avancer sur la plage tu vois que plus au loin la plage semble longer puis il y a un cap rocheux qui se forme puis tu vois un alcôve qui semble se former que tu associes fort probablement à la grotte puis tandis que tu regardes un petit peu à l'horizon tu vois un petit peu plus loin ce qui semble être une canne à pêche brisée ah ben ça ça parle au diable faut croire que je t'en veux encore là il perçant du faucon je me penche un petit peu vers la canne à pêche là ouais ça fait que là hey la jeune viens voir essaie de vous montrer quelque chose là c'est sûr que je suis encore plus fasciné par Marco que je l'étais déjà tu sais moi je l'ai pas vu pendant toute la canne à pêche je pense que je regarde dans le ciel puis là je m'approche un enfant volant pendant que ça vise à checker ça moi je vais je vais garder un oeil quand même comme un garde je vais prendre la garde être sûr qu'on n'est pas surpris étant donné qu'on est loin de la ville excellent loin de notre éleur je vais te demander de faire un jet de perception puis on va revenir Rizana tu voulais t'approcher de Marco oui je m'approche puis je suis hyper surprise par la canne à pêche oh mon dieu ça doit être celle-là de Joshua oui oui bien bien dit bien dit dans le fond c'est une canne à pêche puis là elle est cassée puis là le petit gars il avait une canne à pêche fait que c'est sûr c'est la canne à pêche fait que tu veux voir dans le fond elle est cassée là puis là ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'a cassée c'est probablement pas le petit gars qui l'aurait cassée sa propre canne à pêche c'est bien dommage pour lui oh oui regarde fait que au final c'est une pièce dans le fond de preuve comme quoi le petit gars avait une canne à pêche fait que ce qu'on file après ça je garde mes objets c'est de jouer ton trou dans le fond s'il est mort on peut la garder on peut la réparer s'il est encore vivant on va le redonner à sa mère ok c'est ça fait que là dans le fond ça c'était une breuve comme quoi le petit gars il passe dans le coin fait que là maintenant ça change la fois que le petit gars avait sa canne à pêche ça a pu commencer à regarder sur le sol voir si elle avait pas les traces de pas du petit gars mais là c'est sûr que les aventuriers sont passés dans le coin de la gang de tabarnak ils ont commencé à piller un peu partout puis à enlever ses traces je pense que ce qu'on est capable d'identifier c'est que peut-être que les traces de Joshua sont plus petites que celles des aventuriers je sais bien me penser c'est la jeune elle est rendue à quatre pattes à terre puis elle regarde les traces elle regarde les traces à terre pendant que moi j'ai ma dos au dos on en avait un petit peu puis Denis c'est tout tranquille dans le coin c'est tranquille comme 18 tranquille comme 18 ça reprend ça c'est sûr Marco va pas m'empriser ça fait que Denis avec ton 18 de perception puis en inspectant autour de toi tu remarques que la mer est relativement calme qu'avec le temps qui passe vous vous approchez d'une marée basse qui laisse quand même pas mal de place sur la plage puis tu vois poindre un petit peu plus loin à l'entrée de la grotte il y a des oiseaux qui tournoient autour puis tu vois qu'ils semblent avoir des espèces de carcasses qui au début tu penses être des amas d'algues mais plus vous vous rapprochez de la grotte plus tu te rends compte que non c'est des espèces de formes humanoïdes puis à l'intérieur de la grotte avec ton 18 tu vois la lumière d'une torche qui semble jeter des reflets Rizana même à quatre pattes au sol avec les marées hautes les marées basses c'est la quantité de traces de pas des aventuriers tu sembles pas être capable de prendre le filon des traces de pas d'un enfant mais c'est ce que Rizana a dit des fortes chances qu'il a dû laisser sa canne à pêche là ou la perdre ou l'échapper bref poursuivre le groupe d'aventuriers ou aller chercher de l'aide la gang j'ai fait le tour j'ai été checké un peu il y a quelque chose qui nous attend là-dedans dans cette grotte là ben ouais tu penses que c'est tu penses que c'est quoi ben là je vois de la lumière c'est-à-dire à ce que je sache c'est pas de loup qui a encore à mettre deux roches ensemble pour faire du feu fait que il doit y avoir un bandit quelque chose là-dedans ben au moins mais quelque chose de plus inquiétant par exemple c'est que il y a du cadavre autour là c'est assez rouge couleur sang fait que t'es-tu sérieux moi Denis ben 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 préparez-vous là ouais ok ben prenez vos armes au moins on prendra pas de chance au cas où que je pense de quoi sortez un je suis pas mon bouclier vu mon marteau vous équipez un peu plus aux aguets votre groupe continue sur la plage en direction de cette grotte puis cette cavité puis plus vous vous rapprochez de la plage plus vous vous rapprochez de la grotte pardon plus vous distinguez que les formes sont oui de formes humanoïdes mais sont relativement plus grandes et grosses qu'un humain puis Denis ton oeil t'a pas trompé ils ont aussi un amoncellement d'algues sur eux et vous constatez que ce qui semble être disposé autour de la grotte à une bonne distance quand même semble être des espèces de monstres marins directement le genre de choses qui pourraient attirer des aventuriers vers une grotte vous avez l'oeil attentif puis vous regardez à l'intérieur de la grotte pour essayer de repérer la flamme de la torche puis tu vois que la lumière se fait de plus en plus vive est-ce que vous voulez confronter ou être aux aguets et vous cacher Marco est-ce que est-ce que je peux faire un jet pour voir si je reconnais ce type de monstre dans les différents ouvrages qu'on a eu de la garde sur genre l'ABC des monstres et tout et tout le fameux livre l'ABC des monstres ouais je vais t'inviter à rouler un des 20 plus nature sûr l'ABC des monstres 15 15 tu te rapproches puis plus à proximité de vous il semble avoir un de ses cadavres d'espèces de monstres marins puis un petit coup de botte tu le retournes tu essaies de l'inspecter puis une grosse tête de poisson j'ai ça de mordac t'as pas t'as pas le souvenir exact mais ça ça donne une affaire comme QO 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 tu sais qu'il y a différents peuples de poissons qui vivent dans l'océan c'est assez rare puis c'est assez dangereux aussi fait que t'es bien content qu'ils semblent être tous morts ok avec ça la petite c'est un TAO Q ça ok ça c'est une sorte de poisson d'homme poisson puis on est chanceux qu'ils soient morts ah ouais regarde ça aurait pas été drôle ça aurait pas été drôle pendant tout mais c'est bien dangereux à ce moment-là il y a quelque chose qui semble sortir de la grotte je vous propose un choix est-ce que voulez-vous cacher ou confronter ce qui semble sortir de la grotte avec une torte on se cache on se cache on se cache je vais vous inviter à rouler un des 20 plus stealth et si je ne m'abuse vous avez tous des grosses chainmail donc ça sera tous à des avantages donc vous voulez 2D et vous prenez le moins bon résultat des deux 19 avec des avantages c'est un barnouche c'est un barnouche 16 16 ok ça me donne quand même 13 avec des avantages mais oui 13 immédiatement quand vous voyez les flammes de la torche qui se répercutent dans la caverne dans la noirceur vous prenez refuge derrière un des cadavres d'hommes poissons derrière un petit amoncellement une dune de sable ou une grosse pierre puis vous observez ce qui semble sortir de la grotte puis avec surprise tandis que vous espériez ou craignez voir un autre homme poisson c'est un homme qui sort avec un long cimetère à sa taille grosse ceinture de cuir des vêtements un peu marins un peu pirate qui semble sortir avec la torche puis qu'il y a un chien à côté de lui que faites-vous? ça c'est pas un truc ça c'est ça de l'air d'être un pied de quoi de même c'est quoi Denis regarde après toi t'es quand même au pire guerrier ça c'est quoi comment est-ce qu'on prend ça c'est quoi la prise qu'on fait ben là on est caché on peut avoir un élément de surprise quand même on est trois contre un on est-tu sûr qu'on peut juste parler on sait-tu si c'est une personne qui est gentille ou méchant on sait pas ben le chèque là avec ses cicatrices puis son gros cimetère je veux dire c'est pas le genre de gars qui va t'inviter à souper ben non mais tu m'invites jamais à souper mais t'es pas une mauvaise personne pour autant j'ai déjà invité une fois t'as dit non mais mais écoute si tu veux on peut sortir puis j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée Orgisina si tu veux sors au pire je vais sortir avec toi Denis reste caché puis comme ça si ça dérape tu vas pouvoir le poigner par surprise ok mais là tu sors en même temps que moi un petit peu après comme l'autre fois que je me sete attaquer pour rien c'est drôle ça c'est drôle c'est drôle mais là non non je sors en même temps que toi je vais je vais faire ok puis je vais sortir mon crossbow puis je vais rester caché puis je vais suivre les directives de mon chef de garde excellent vous êtes à peu près une cinquantaine de pieds de l'entrée de la grotte oui je suis sorti derrière la grotte Marco Arizona derrière la roche la roche puis on va essayer de sortir comme si pas comme si on était caché puis on faisait ah ah plus comme si on marchait puis on sortait de derrière la roche en tout cas c'est ça en parlant vraiment très fort pour pas que la personne fasse le saut de nous voir ah ben coudonc je t'ai dit des huites cette année oh mon dieu c'est vraiment une belle année les mots en bras c'est bon pour les huites vous voyez que le chien se met à japper à votre arrivée puis l'homme se retourne vers vous avec la torche il fait signe d'approcher puis il calme un peu le chien à côté de lui ce que vous dire tu vois que tu l'avais dit là il est bien il se mate un peu il a pas encore lanché son espèce de clébord après les autres il va attendre qu'on soit plus proche je suis sûr qu'il est pas tout salué d'autre dans la grotte mais vas-y vas-y parle dis-y moi je vais faire semblant à notre câble mais tu me suis oui j'étais avec toi ok c'est bon elle se met les mains en porte-voix puis elle parle très fort mais elle reste quand même à une bonne distance je pense qu'elle avance pas mais qu'elle va juste crier bonjour ben 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 le gars s'approche de vous avec une démarche un peu non-chalante dans le sort ça c'est une démarche de pirate avec son gros chien tu le sais pas ben la garde c'est que vous êtes venu faire essai dans la grotte vous êtes venu pour les poissiens oui oui on est là ben ils sont toutes morts les poissons pis euh moi et mes chums on a décidé de ben on a décidé de réclamer la grotte fait que tu t'es sous contrôle on peut retourner chez vous on s'occupe de tout vas-y demande-y pour le kid ok ben belle grotte félicitations pour votre nouvelle propriété on est là pour effectivement les poissons comme vous le dites si bien et on on se demandait si vous aviez pas vu un enfant probablement pieds nus se promener dans ce coin-ci rôler un des vins plus persuasion s'il te plaît c'est quoi Denis j'espère que tu vas attirer mon devant deux deux je vous back la gang euh non 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 pas vu d'enfant rien entendu pas rien qui crie dans la grotte sans cesse euh non qu'est-ce que c'est faire vous voulez cet enfant-là c'est à vous autres euh vous voulez pas à nous autres de quel enfant vous parlez là ben c'est de la psychologie celui que vous cherchez ah ben vas-tu parler d'enfant nous autres je m'arrête elle arrive pour dire je pense que oui pis c'est sûr que tu m'arrêtes en même temps comme un coup sur la chesse un peu j'ai jamais entendu ok arrêtez de me niaiser là je suis fatigué parce qu'on dort pas bien ici ben oui pourquoi vous dormez dans une grotte avec des caves m'aiderais-tu de me traiter de cave toi non non je lui parlais que vous avez une belle cave une belle cave derrière vous ben moi les astis de poète écoutez on a ça sous contrôle à moi évidemment que vous voudriez peut-être nous rendre service ben donc vous voudriez peut-être explorer la grotte parce que vous n'avez pas fini de l'explorer la grotte on est bien occupé on est en train de se faire des steaks de morue avec les hommes poissons ok pis vous êtes combien là-dedans moi pis mes chums ok des chums ça équivaut à combien de personnes ben pas de tes affaires à moins que tu veux y aller dans la grotte si tu veux aller dans la grotte c'est cinq pièces d'or tout ce que tu trouves c'est à toi mettons que je trouve un enfant ça repartirait avec ou fais pas le commerce d'esclave moi j'ai de la classe arrête de me dire t'as pas vu d'enfant t'as pas vu de qui de passer t'as pas vu de personne même pas su hein quand elle va vous en poser des questions ben regarde moi te fais ça simple fait deux jours qu'on dort pas parce que ça arrête pas de crier là-dedans je sais pas si t'es un homme poisson c'est quoi il y a de quoi dans la grotte pis moi pis mon chum on a trois chiennes de descendre jusqu'à dans le fond il irait pas scraper mon chien avec je sais pas trop quoi qu'il y a là-dedans il m'a pas fini d'arranger les poissons qui sont dehors ben regarde si tu veux y aller oublier les cinq pièces d'or pis qu'est-ce-moi patience j'ai dit qu'on va régler son problème de crier là comme ça on va pas rentrer pis on va se passer on va régler ça on est là pour ça on va rentrer on peut-tu rentrer on va rentrer moi je sors du buisson comme de remonter mes culottes pis faire comme fait que ouais oh excusez-moi monsieur excusez j'étais 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 en arrière il y en a-tu d'autres de cachés derrière une gosse garde-n'a-tu ici ah non 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 mais j'ai j'ai besoin d'un petit peu d'intimité il y allait pas faire ça sur la plage quand même boss tous tes mots ah oui on peut rentrer dans la grotte on va aller il parait qu'il y a quelque chose qui crie on va aller voir c'est quoi on va aller régler le problème au gentil monsieur ouais c'est ça au gentil monsieur ok ok monsieur comment vous vous appelez monsieur oui c'est jack jack comme jack ok parfait non comme jacob mais moi t'as dit jacob pour être la terreur des sept mers c'est un peu poche c'est vrai ça sonne moins je n'ai pas d'opinion là-dessus parce que bon en tout cas merci jacob on va aller on va aller régler le problème c'est jack ok hey qu'elle on peut-tu l'appeler jack astor il va s'occuper de ce qu'il crie dans la grotte vous voyez qu'il y a un autre un autre humain qui sort de la grotte plus gros avec une espèce de massue dans les mains une espèce de massue méchant laché ça il va s'occuper de les faire ouais 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 il s'occupe de tout 5 pièces d'or non non c'est des fins finaux ils font de la poésie puis ils posent des questions laisse-la passer puis de toute façon si jamais il reste puis il donne une pichinotte sur ton armure Marco ping je me rends ça moi je me fais passer pour un garde je veux dire ramenez vos armures à destination du coup ok cool ok bien c'est parti on y va on passe à côté vous allumez vos torches pour pouvoir voir dans la noirceur puis vous commencez à descendre dans la grotte vous voyez que c'est vraiment l'eau qui a créé l'érosion ça n'a pas été créé par la pioche sous la main de l'homme c'est une cavité naturelle qui semble s'être jetée plus bas dans peut-être un lac souterrain ou des dalles de couloirs pour l'instant c'est un long tunnel central l'eau s'est focalisée au rythme des vagues et des marées sur les mêmes points pour venir creuser le roc et ça descend à une vitesse à un angle pas trop difficile c'est pas une expédition de pistes de divertissement mais quand même vous devez faire attention où vous mettez les pieds parce qu'il y a beaucoup d'algues au sol puis au bout de 3, 4, 5 minutes à descendre dans la noirceur vous semblez percevoir au loin ça c'est pas un homme poisson vous l'avez entendu c'est pas juste moi non 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 c'est pas le guide qui avait peur définitivement c'est l'enfant c'est juste que l'autre on va mettre trop de cas il faut se rendre compte que c'est pas un homme poisson qui est tendre de crier mais un enfant apeuré parle pas trop fort s'il te plaît ouais ok j'ai déçu ton cas ok c'est correct bon euh Joshua 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 Denis crie donc à la place là la petite on est là on est venu chercher aaaaaaah puis vous entendez le cri qui se répercute puis vous vous rendez compte que c'est plus son écho que vous entendez comme si l'enfant était très loin il va falloir descendre encore plus en profondeur quelle est votre stratégie et surtout quelle est votre façon de vous promener la cave est assez large pour trois personnes est-ce que vous marchez côte à côte les uns derrière les autres est-ce que quelqu'un est en avant comme éclaireur euh si vous me permettez je pense qu'on pourrait prendre le même le même déplacement lorsqu'on se déplaçait c'est-à-dire euh la jeune plus en avant en forme puis nous autres en forme de triangle on fait comme les deux autres pointes puis probablement que si ça mettons ça devient est-ce qu'on a comme exemple un tu sais l'équipement de d'équipement de base de genre pack je parle d'inventure pack ou une affaire de même oui tout à fait tout à fait vous avez de la corde vous avez des torches probablement que si ça devient vraiment fucking horrible en descendant je vais comme proposer qu'on s'attache un après les autres pour être sur le cadre de se maintenir si jamais quelqu'un glisse le sol est glissant mais peut-être pas au point que tu sais ça va devenir une descente vertigineuse digne d'une compétition de crazy carpet tu sais il y a de la mousse il y a des algues au sol mais avec les différentes modifications que vous avez à vos jets d'athlétiques ou d'acrobatiques aucun d'entre vous n'a de difficulté à marcher puis à descendre sans perdre pied nécessairement au bout d'un moment tandis que vous descendez en formation triangle de la victoire dans le long couloir et le long tunnel vous voyez qu'il y a certaines petites cavités et tunnels parallèles qui se sont creusés beaucoup moins exploitables puis vous continuez à entendre par moments quelques minutes d'intervalle les échos d'un cri qui semblent toujours venir d'encore plus loin d'encore plus en profondeur dans la grotte puis au bout d'un moment ça doit faire une bonne dizaine de minutes que vous êtes descendus puis vous commencez à apercevoir l'ambiance assez oppressante de la grotte puis heureusement vous avez des nerfs solides en tant que militaires et soldats mais vous pouvez comprendre pourquoi quelqu'un qui est peut-être moins aventureux se risquerait puis la grotte semble avec le reflet de vos torches sur le roc autour de vous s'ouvrir dans une salle plus grande de cavité puis tandis que vous tenez la torche devant vous vous voyez au sol le cadavre d'un homme poisson qui semble avoir été oxy d'un coup de lame vous en comprenez donc que les aventuriers se sont en effet aventurés dans cette grotte mais sans pas avoir prêté attention à l'enfant ou à ceux qui émaient des cris c'est pour ça qu'on est là et qu'on va régler la situation et en entrant dans la grotte je vais lâcher un autre très gros Joshua en espérant que ça réponde tu vois que la réponse est plus près de toi puis tu sembles sans nécessairement la voir avec ta torche qui émet de la lumière à une quarantaine de pieds elle semble être en écho dans une grande salle c'est moi maman maman viens me chercher maman on arrive juste avant qu'on avance le cadavre de l'homme poisson je peux-tu savoir il fait combien de temps à peu près qu'il est à terre qu'il est mort qu'il est Roland Devon plus Médecine ok ça va être gros neuf neuf t'essaies de voir ses plaies tu remarques qu'il y a plusieurs plaies sur son corps visiblement il n'est pas mort d'une mort paisible et naturelle il a été abattu puis il y a certaines parties de sa peau puis de sa chair qui semblent avoir été arrachées ça fait combien de temps tu ne sais pas mais ce n'est pas frais fait ok vous avancez puis la lumière de votre torche commence à se répercuter dans la grande caverne puis de ce que tu en déduis Horizana avec les réponses que tu entends de l'enfant maman c'est qu'il y a un lac et qu'il semble l'enfant être au milieu du lac au plus loin il me chargeait aidez-moi j'ai peur il me chargeait est-ce que est-ce que t'es blessé Joshua non je suis correct mais je suis poigné ici ok c'est où ça exactement ici j'ai suivi les aventuriers puis ils sont venus récupérer un corps puis tu vois que tu entends le bruit qui semble taper je voulais pas finir comme les hommes poissons fait que je suis allé après eux autres mais ils ont rien ils laissaient derrière puis là ben moi je suis pris au centre de l'île parce que il y a quelque chose dans l'eau pendant qu'ils parlent je pense que Horizona commence à pleurer un petit peu en même temps que lui parce qu'elle est vraiment touchée par ce qu'il raconte puis elle fait juste se répondre on s'en vient reste là on va t'aider puis elle se retourne vers ses amis puis ok là on y va il faut y aller voyons que le kid est là voyons que le kid est là Denis il pointe sa deuxième vitesse puis il fait comme ok ok il est séchéant qui est vivant puis qu'il n'a pas fait ça je ne pourrais rien puis ok bon mais c'est quoi ton plan à Horizona le lac la distance ça a l'air de c'est loin ce que vous entendez à l'oreille ça doit être à peu près une soixantaine de pieds avant que vous puissiez arriver à cette petite île qui comme dans tout bon jeu d'aventure devait être le lieu où se déposer un trésor rempli de richesses qui semble avoir été vidé par les aventuriers tu n'as pas d'idée par contre de la profondeur de l'eau ce qui fait très noir puis le reflet de ta torche ne te permet pas d'y voir il faudrait que tu marches dans l'eau pour pouvoir en juger de la profondeur ok euh Denis t'es-tu plus à l'aise avec appelle-moi donc si tu es plus à l'aise avec une épée dans tes mains ou ton arbalète ben moi c'est épée et bouclier en tout temps ah non regarde je fais mon bouclier je veux dire probablement ça servait pour amener le jeune on le laisse là on le contretuit puis on le tirera sur l'eau limite l'affaire c'est que ça ça rentre sur l'autre bord je comprends je comprends bon ben écoutez on n'a pas le choix il faudra qu'on j'imagine qu'il y a des gens de se rendre là parce que c'est pas trop profond on pourrait demander justement attendez attendez le kit il a dit qu'il y a quelque chose dans l'eau ouais je sais qu'il y a quelque chose dans l'eau mais là on ne va pas commencer à aller chercher l'enfant aussi j'ai mangé un peu mais c'est pas très profond mais j'ai pas osé mettre les pieds dans le fond ouais il y a personne qui aime ça mettre les pieds dans le fond c'est dégueulasse j'aimais ça non non j'aimais ça j'ai un blanc plein d'attaques plein d'attaques la jeune t'as l'air d'avoir une bonne relation avec le petit ok regarde en contact avec lui jasis tout le temps c'est pour lui dire qu'on s'en vient pendant ce temps-là Denis pis moi on se tient à côté de Thoué pis on va se mettre dans le fond comme dos à dos à Thoué qui avance comme ça on va pouvoir protéger nos flancs pis checker aux entours c'est quoi la stie d'affaire qui se cache dans le lac ok mais là moi j'ai une très très grosse arche ouais ça c'est pesant ouais mais de toute façon c'est si on touche le fond de l'eau je sais pas mettons qu'on est capable de marcher dans l'eau pour être correct c'est un peu dégueulasse le fond de l'eau ouais je sais mais c'est soit ça ou ça qu'on met pas ok j'ai d'en raison tu as d'en raison gang 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 s'il y a une affaire dans l'eau on fait sortir l'affaire de l'eau non mais l'affaire ça doit peut-être que l'affaire reste dans l'eau c'est peut-être un gros poisson je sais pas mais maintenant arrêtez de changer peut-être par contre Joshua tu vas prendre ton ton mal en patience tu vas changer ton tu vas changer ton maintenant ok oui monsieur mais c'est juste j'ai peur tu vas commencer à comprendre pourquoi ta mère elle t'aime pas mon petite affaire tu vas changer ton je vais tenir la torche je vais tenir deux torches dans mes mains oh shit je vais prendre une de vos deux torches puis je vais les tenir comme en haut de ma tête puis vous vous mettez dos à dos à mes flancs c'est ça ouais on va faire exactement ok mettez le pied dans l'eau résonant puis tu vois que ça crée des petits remous puis des vagues puis que le fond de l'eau semble être en effet un peu vaseux un deuxième pas puis tu avances comme ça à tâton en attendant de voir à quel point ça va descendre puis tu as de l'eau qui te monte aux chevilles au mollet aux genoux puis au bout d'un certain moment tandis que tu as de l'eau environ à la taille c'est plus difficile pour toi d'avancer vous allez donc être dans un difficult terrain ce qui fait que votre vitesse est réduite de moitié ok cependant l'eau semble pas monter nécessairement plus haut que la taille un petit peu sur ton ventre avec tes deux torches t'avances puis tu regardes autour de toi puis vous entendez Denis puis vous quand même Denis Denis c'est toi ça vous entendez Joshua le petit Denis vous entendez le petit Joshua sur la petite île je suis ici je suis ici venu m'aider s'il vous plaît j'ai peur puis avec le reflet de vos torches je suis commencé à le voir puis tu vas être à peu près une vingtaine trentaine de pieds dans l'eau puis Rizana t'es convaincue que tu sens quelque chose qui passe ok genre j'arrête tu regardes autour de toi je vais vous demander les trois de rouler un des vins plus perception s'il vous plaît 16 1 16 16 16 16 16 1 Rizana tu regardes autour de toi un peu en panique avec la chose qui vient de se faufiler entre tes chevilles puis Denis tu vois de derrière vous toi aussi Marco quelque chose qui semble se déplacer de côté avec des petits bruits de pinces comme un gros câble puis tu plisses les yeux puis tu essaies de voir puis tout près de vous vous voyez l'eau qui se remue puis vous voyez comme des petites vaguelettes qui semblent foncer sur vous vous n'allez pas être surpris ça sent rien ça sent rien ça sent rien de rouler initiative certainement ça a été un 11 pour moi 11 18 18 12 18 pour Rizana 12 pour Marco et 11 pour Denis Rizana tu vois Joshua sur la petite île ils s'en viennent ils sont venus me chercher madame qu'est-ce que tu fais c'est sûr que je vais foncer vers l'île j'arrête pas de rancé je continue c'est laid donc si tu utilises ton action tu vas pouvoir doubler ta distance puis tu vas pouvoir te rendre sur l'île avec tes deux torches puis partir en courant vers lui tu prends ton action puis t'amènes tes deux torches puis tu vois ce petit enfant maigri sale plein de boue dans le visage et tu le serres dans mes bras comme si ma vie en dépendait il serre puis il te serre l'étreinte puis tu vois un gros coffre vide qui est à côté de lui puis il fait juste pointer en arrière vous amis vont se faire manger et Denis et Marco vous voyez dans l'eau autour de vous qui semble se déplacer quelque chose puis tranquillement plus ça se rapproche de vous une carapace qui semble sortir de l'eau puis vous allez vous faire attaquer chacun par un gros câble un gros crabe qui va vous attaquer avec ses grosses peines est-ce qu'on se fait attaquer par le même crabe ou un... non deux crabes différents qui roulent sur le même jet d'initiative parfait oh non donc Denis pour te toucher ce sera un 22 et puis Marco pour te toucher ce sera un 18 ça te touche pas 18 18 Marco tu prends ton bouclier tu le places devant toi puis ting une grosse pince Denis en dessous de l'eau tu vois qu'il y a une grosse pince au-dessus puis une petite pince en dessous qui te mord qui essaie de te pincer puis de te tirer en dessous de l'eau je vais te demander de faire un... ah non en fait c'est à ton tour tu sens que t'es saisi par la pince du crabe et je vais te demander de retirer 4 points de vie tandis que la pince te pince puis te serre dans ta jambe Marco tu vois que Denis semble être tiré en dessous de l'eau par le gros crabe d'un gros crabe qui est juste en avant de toi Denis est à côté de toi qu'est-ce que tu fais Marco? hum 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 je vais essayer de 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 oh t'as pas je tombe en mode je vais faire mon rôle pour tomber en mode pro-action non oui 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 Denis t'es le prochain sur l'initiative oui ok je vais je vais je vais attaquer le crabe qui tient en fait ce cher Denis excellent avec ton marteau oui je vais je vais dire à Denis je vais dire à Denis ok Denis Denis on fait la position de la couleuvre la position de la couleuvre qu'on a appris dans l'école j'enroche puis je donne un coup de marteau sur le crabe et ça va être je vais te dire ça dans l'immédiat ça va me faire un touché je crois de 15 15 c'est la marque à atteindre c'est touché tu peux rouler tes dégâts parfait ça va me faire un beau oh quand même 10 10 points de dégâts ton marteau qui s'abat puis t'entends la carapace qui semble craquer puis tu vois le petit crabe le gros crabe c'est à dire qu'essaye de reculer t'es encore en vie ok ça a été un gros impact et j'utilise en fait ma bonus action pour chover chover le crabe à 5 feet de moi excellent ce qui fait en sorte qu'il lâche en fait monsieur sous l'impact le crabe recule tandis que tu pousses avec ton bouclier le crabe se recule puis tu vois qu'il resserre ses deux petites pintes il va refoncer vers Denis Denis à toi t'as le crabe qui est à peu près 5 pieds de toi devant toi et mon petit bata puis là je vais essayer de finir le crabe qui m'a touché avec mon épée j'essaie de viser les espaces entre le bras dans le crabe je vais l'ouvrir pour le manger le dent de la pince un spécialiste de la gaspésie on parle ici de 15 15 pour toucher ça touche rôle tes dégâts ça va être moi c'est ça va être 10 points de dégâts de slashing tu plantes dans la mandibule dans ses pattes puis tu remontes ta lame puis tes visseurs la patte puis le crabe tombe dans l'eau puis tu jettes un coup d'oeil autour de toi puis il y a trois autres ombres qui semblent s'agiter dans l'eau je prends mon mouvement 4 crabes je prendrais mon mouvement si c'est possible puis en criant Marco mort sur l'île puis j'essaie de m'approcher le plus de l'île que je peux excellent donc la moitié de ta distance il va te rester disons un autre 15 pieds à parcourir pour te rendre jusqu'à l'île donc tu recules tu avances timidement dans l'eau laissant Marco au sol avec un crabe à ses pieds puis trois autres crabes qui foncent vers lui Ori t'as l'enfant Orizana t'as l'enfant dans tes bras que tu déposes au sol t'as tes deux torches quelle est ta stratégie ? je vais planter les deux torches dans le sable d'un coup très violent et j'étais à quelle distance du plus proche crabe ? disons une vingtaine de pieds ok je vais je vais je vais je vais attends un peu j'essaie de le voir mais ok mes axes ils vont chacun à 20 pieds c'est bien fait la vie je vais je vais lancer bac à bac les deux sur le crabe excellent donc tu peux rouler ton premier lancé de Hachette sur le crabe euh ouais on avait dit un D20 exactement D20 puis ton modificateur c'est plus 5 parfait alors j'ai 7 7 la première H qui tombe dans l'eau juste à côté de Marco qui voit une Hachette tomber dans l'eau c'est ta deuxième tu la laisses partir roule un D20 plus 5 encore et là on est à 21 21 ça touche par contre puisqu'il s'agit de ta deuxième attaque ce sera uniquement un D6 pour tes dégâts pas de modificateur 6 6 la Hache qui se plante dans le visage du crabe qui se relève puis Marco tu prends conscience de toute la grosseur de la bête qui est devant toi je vais foncer vers toi puis qui va t'attaquer il y a deux crabes qui vont se rendre à distance puis les deux autres vont s'approcher de toi mais ne pourront pas t'attaquer donc ce sera il y a un 13 il y a un 14 pour tout c'est Marco easy peasy que je bloque Marco c'est à ton tour que fais-tu t'as deux crabes à proximité deux à une dizaine de pieds de toi c'est cool je vais ok ok est-ce que je peux me rendre je peux pas me rendre sur l'île sans utiliser dans le fond mon déplacement comme action si tu utilises ton action tu vas pouvoir te rendre mais tu vas créer deux attaques d'opportunité c'est ça ok je vais je vais commencer à reculer vers l'île en fait ok en restant en restant face au crabe ok mais par contre je vais comme essayer de justement être un peu l'espèce de cible à toucher fait que je vais comme action je vais me mettre en defense donc tu vas prendre dodge comme action excellent mais ça va quand même créer deux attaques d'opportunité non non mais dans ça tu restes broche avec ton bouclier tu te tiens aux aguets pour pouvoir être la cible principale excellent donc en action c'est dodge très bien bonus action est-ce que tu vas faire quelque chose Marco peut-être peut-être ben c'est quand même bien fait cette affaire ce qu'on appelle non c'est correct non tu restes là avec ton bouclier avec la lumière des torches derrière toi Tintin blasé devient soudainement Tintin guerrier promet que je vous dis une affaire du genre oui oui gonnez-les gonnez-les Denis ok j'entends j'entends Marco je me reviens puis là je me rencontre des autres qui s'en vient je fais comme je peux pas laisser mon chum là je retourne mais sur le flanc de celui qui est vraiment le plus près de Marco puis je vais essayer de toucher lui fantastique donc tu fais demi-tour tu cours avec ton épeu puis tu fonces dessus ça va être 17 pour toucher ça touche avec un 7 moins de slashing excellent toujours vivant toujours vivant tu plantes la lame sur le côté puis tu retires il y a le coup de hache qu'il a mangé dans le visage il semble s'écraser dans l'eau il y en a un autre par exemple il y en a un autre qui est à proximité de Marco et deux qui foncent vers vous ça va être 18 ça touche pour 7 points de slashing sur la deuxième bête tu plantes ta lame qui creuse dans ce crustacé et puis qui semble faire une blessure assez profonde qui s'ébroue devant toi il y a deux autres crabes qui se rapprochent un autre qui est blessé devant vous et on revient à Horizon à ce moment-là je pense que je vais prendre l'enfant par les épaules puis je vais lui dire ok là il faut que j'y alle mais je reviens tout de suite ok puis je vais le mettre dans le coffre mais je ferme pas le coffre juste comme le mettre dedans reste là j'ai pas la clé on prend pas de chance fait que je le mets dans le coffre il y a les deux torches à cause de lui fait qu'on le voit très bien puis il doit nous voir quand même pas pire aussi avec le reflet sur l'eau et je vais me diriger vers le clarab qui est le clarab le crabe qui est le plus proche de moi c'est-à-dire par contre avec l'eau à moins que tu prennes ton action pour courir jusqu'à lui tu ne pourras pas te rendre tout de suite et tu as déjà lancé tes deux hachettes ouais c'est ça ben je vais je vais prendre mon action pour y aller je pense donc tu cours en allant défendre Marco cette figure paternelle qui semblait trop prise contre des crustacés méchants je vais te demander de rouler un des 20 plus perception par contre oui est-ce que tu vas quand même jeter un coup d'oeil autour de toi dans ton action 16 16 tu remarques qu'il y a un crabe qui s'en allait flinquer donc qui allait sur le flanc de Marco donc il y a maintenant trois crabes qui sont à une dizaine de pieds de lui qui s'avancent à l'encercler puis un qui est à ses pieds par contre tu ne le croises pas sur ton chemin pour lui assainer un coup mais au moins tu as pu prémuner Marco c'est une attaque vicieuse et sournoise parfait les trois crabes convergent celui qui est près de Marco va essayer de l'attaquer avec sa grosse pince pour un total de natural 20 mon cher Marco mais il y a des avantages il a des avantages parce que tu es à dodge ça c'est triste parce que j'ai roule un 2 fait qu'on a juste enlevé le 0 c'est devenu bien plate il essaie de te mordre puis il se rend compte ah non t'es très bon elle l'esquive il pince les deux autres crabes vont foncer il y en a un deuxième qui va foncer sur toi puis l'autre va foncer sur ton chum Denis et désavantage pour un 8 il essaie de te pincer encore avec ton bouclier ton marteau tu déflaques les coups mon cher Denis tu attaques sur toi oh avec un 21 pour toucher avec un 5 points de dégâts des pinces et tu es pris dans son emprise il pince la cuisse tu sens qu'il y a une très forte pression et l'autre va foncer sur toi il dévie de sa course il fonce vers toi qui s'est lancé dans l'eau et ce sera un 19 pour toucher no no wow tu repousses avec ta grande hachette la pince du crabe des combats terribles de crustacés qui foncent vers vous Marco à ton tour ok 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 est-ce que je peux toucher celui qui a attaqué qui est en train de grapper Denis tout à fait oui ils sont tous à proximité de toi vous êtes tous maintenant à portée d'un crabe parfait je vais attaquer celui qui tient Denis excellent je vais attaquer celui qui tient Denis et ça va être un 19 ça touche 19 ça touche ça va être un ça va être un 9 de dégâts excellent 9 de dégâts puis encore une fois je vais prendre ma bonus action pour pouvoir comme le pousser de 5 pieds excellent un gros coup de marteau le crabe s'en met décontenancé tu pousses avec ton bouclier il lâche la prise sur Denis puis le crabe refonce sur vous c'est vraiment que vous entendez des bruits de craquements mais vous savez pas si c'est le crabe ou si c'est juste mes os qui sont en train de se déplier un petit peu puis je vais prendre action surge aussi excellent je vais attaquer est-ce qu'il y en a un autre qui est déjà blessé il y en a 2 qui sont blessés je vais attaquer un qui est blessé parfait c'est de finir et ça va être un natural 20 natural 20 ça touche donc assurément tu peux rouler tes dégâts en double donc tu doubles ton dé mais pas ton modificateur parfait ça va faire un 12 plus 2 14 tu repousses avec ton bouclier le crabe qui s'est attaqué à ton chum Denis pas mon ami tu plantes la massue à l'intérieur le crabe s'effondre dans l'eau je dis à Denis genre je vais voir que tu m'assasseoir avec le devien gagnant mon chum parce que ça va commencer à être facile Denis ne voyant que j'essaie de terminer le crabe endommagé excellent let's go et ça va rater lamentablement pour un 5 5 avec l'eau ta difficulté à compléter ton mouvement il y a 2 crabes qui sont sur vous un qui est endommagé un qui ne semble pas l'être malheureusement ton épée coup d'épée dans le lot bonus action second win excellent donc tu reprends ton souffle puis tu serres ton armor aux endroits où tu as été pincé pour essayer d'éviter les équimos et l'enflure pour un total de 7 points de vie de récupérer considérable niveau 2 orizana t'as ce gros crabe qui fonce vers toi qui essaie de te pincer t'as ta grosse hache dans les mains que fais-tu effectivement je la swing par dessus ma tête puis je m'envoie sacré ça derrière ma tête en cours ton D20 et le modificateur sera 1 plus 5 alors on est à 23 23 ça touche je t'invite donc à rouler ton D12 plus 3 et n'oublie pas si tu roules un 1 ou un D sur ton D12 tu peux le rebrasser mais une seule fois parfait excusez 7 plus 3 non ça va faire 17 donc ta lance ta hache ta hache ça plante très profondément à l'intérieur de la carapace du crabe tu la ressaisis est-ce que tu veux utiliser ton action surge pour refaire une autre attaque absolument absolument reroule à nouveau ton attaque donc 1 D20 plus 5 donc là on est à 16 ça touche tu peux rouler à nouveau 1 D12 plus 3 14 ouch tu replantes ta hache tu la fais tourner au-dessus de ta taille puis tu la plantes dans le mollusque qui semble couler dans l'eau puis tu entends juste derrière toi dans le coffre le petit Joshua wow on revient au crabe vous avez deux crabes sur vous un qui est endommagé un qui ne l'est pas il y en a un qui va attaquer Marco pour un 18 Marco ça manque et un 21 Denis je ne roule que des 21 contre toi mon cher Denis Pauvre Denis ça sera un 5 points de dégâts ainsi que de nouveau grapple pris dans ses pinces à l'autre patte comme t'ennais de te faire attaquer les jambes Marco 3ème fois ah ah là là Denis qu'est-ce que tu finis de choquer dans la pelle je vais attaquer une crème encore qui tient est-ce que je t'aime il y a un manque 13 malheureusement gros éclat d'eau par contre par contre par contre je peux quand même faire mon Shield Master Shove parce que la technique c'est seulement en faisant une attaque c'est pas nécessaire une attaque qui touche je peux quand même repousser le crabe à 5 pieds pour qu'il lâche tu repousses le crabe qui est à 5 pieds et encore une fois Denis tu es libraéré de l'emprise de ce crabe grâce aux habilités de maître bouclier incroyable Denis tu as donc un crabe qui est rendu à 5 pieds de toi puis un autre qui est tout juste à proximité de vous que fais-tu ? celui le plus près je veux pas le faire attraper c'est sûr excellent donc un naturel un naturel c'est de regarder autour de toi te planter ton épée dans l'eau puis tu la plantes dans la vase puis t'essaies de retirer puis ta main glisse sur ta poigne et ton épée tombe dans l'eau et tu ne sembles plus retrouver ton arme bonus action Denis bonus action je pourrais-tu sortir mon crossbow tu peux sortir ton crossbow avec ton bonus action je vais me préparer à sortir à avoir de quoi je vais me préparer à avoir de quoi je suis juste comme il y a une chance qu'on n'est pas en train de se battre devant des gens ben ça serait gênant tavergne Horizana tu vois l'épée de Denis qui semble couler puis tes deux comparses qui sont mal en point ils sont à distance si tu cours tu vas pouvoir te rendre jusqu'à eux et faire une attaque sur un crabe est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre euh ouais en fait non je vais me diriger vers le crabe qui est le plus proche de Denis excellent tu pars en courant avec ta grosse hache roule ton dévin plus 5 on est à 23 23 wow puissance ta balle à hache juste à côté de Denis qui est en train de craquer son arbalète et tu trouves ta cible roule 1 des 12 plus 3 11 ta hache se plante très profondément dans le crabe qui est le plus endommagé déjà qui avait déjà une blessure sur lui le crabe tombe dans l'eau rejoint de l'épée de notre ami Denis puis je fais un petit clin d'oeil à Denis en même temps petit clin d'oeil fantastique euh le seul crabe qui reste voyant que la situation est désespérée va essayer de s'attaquer de nouveau à toi Denis espérant pouvoir partir avec un morceau de cheville si une telle chose est possible malheureusement il manque son coup avec un total de 5 pince ton armure Marco que fais-tu ? j'ai toujours été habitué à dire des call cool quand j'étais plus jeune quand je voulais être aventurier donc des fois j'essaie d'en relâcher mais ça sort tout le temps un peu le crush puis là je suis juste comme en tout cas j'espère qu'il n'y a personne qui est énergique au feuille de mer il va comme aller attaquer le dernier crabe excellent fonce 16 ça touche je crois 16 ça touche ça va être un 6 6 de dégâts excellent un autre gros coup de marteau brise une de ses pinces puis tu vois justement les fruits de mer qui se répandent dans l'eau autour de toi Denis avec ton arc ton voyons ton crossbow ton arbalète merci tu pointes ton arbalète sur le crabe si tu veux tirer sur lui tu vas être à désavantage par contre dans l'élan de panique Denis essaierait quand même de tirer excellent donc ça va être avec désavantage pour ah non ça touchera pas malheureusement avec un 12 je ne crois pas avec un 12 non mais tu vois que le carreau d'arbalète tombe dans l'eau puis t'entends tu as réussi à retrouver dans une certaine mesure peut-être ton épée ton carreau d'arbalète tu serais tout au même endroit Orizana voyant que tes deux comparses sont aux prises avec un dernier crabe que fais-tu? je swing mon nash par-dessus ma tête et je pars en courant une dernière fois à deux mains fantastique donc un des 20 plus 5 on est à 22 22 wow ça roule de ton côté donc tu peux rouler un des 12 plus 3 en résonant on change pas ces dés-là dans ce temps-là non 10 10 tu tasses les deux guerriers à côté de toi et le calme revient dans la grotte et dans ce calme qui revient tranquillement avec les petits bruits des boules des bulles des bulles d'air qui s'échappent des carapaces des mollusques vous entendez juste Joshua derrière wow des véritables aventuriers pas loin encore mieux c'est la garde vous reprenez donc tranquillement vos esprits le calme revient à l'intérieur de la caverne ben non j'essaie de retrouver mon épée tu fouilles un petit peu dans l'eau les deux mains dans la face tu récupères ton épée je regarde mon armure qui a comme tellement de stéries de pince et vous retournez vers Joshua derrière qui semble complètement ébahi par vos prouesses militaires est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voudriez faire autrement j'accélérerais la fin de cette aventure afin de vous ramener jusqu'à Irna sa mère non je pense pas moi j'allais juste à Joshua écoute le jeune vous vendez du poisson vous autres ouais ben tu l'as ton trésor des gros crabes d'en même vous êtes un aventurier pis en plus vous êtes un génie du commerce ils se ramassent donc des gros morceaux de crabes qui l'ont dans l'intérieur du coffre je vais prendre une pince pis je vais faire comme regarde on va l'amener mais regarde tu connais-tu quelqu'un au village qui fait confiance qui peut te l'acheter le vieux Bill ok ben vends ça à le vieux Bill pis c'est plus ça que tes frères et soeurs pis merci pis ils foncent vers toi pis ils te serrent un peu à la taille mal à droite j'ai mal mon mal de dos au bâton non ça va ça va ça va vous chargez le crabe à l'intérieur du coffre que vous traînez à l'extérieur sur les regards ébahis des deux bandits et de leur chien qui semblent complètement ébahis surpris de vous revoir à la surface même c'est tout ça qui me donne du train de même en dedans la grotte pis là je prends ma top pis de la pit je vais dans la grotte libérer et sur ces belles paroles votre petit groupe d'aventuriers de fortune garde milicien de la ville de garde-bouc n'aura peut-être pas aujourd'hui oxy une communauté d'hommes poissons mais vous aurez pu réunir un jeune enfant qui s'est aventuré trop loin de chez lui avec sa mère Irna qui pour vous remercier vous redonne quelques vieilles sardines un petit morceau d'artisanat de broderie très mal exécuté ainsi qu'un regard plein de compassion d'amour à retrouver son petit Vera qui appasse la main dans les cheveux vous prenez vos montures dans le village et reprenez ainsi la direction de garde-bouc et à la différence du matin où vous avez vu des aventuriers et que votre regard et votre coeur s'est rempli de jalousie bien malgré vous même si Denis et Marco vous ne vous l'avouerez pas il y a quand même un certain sentiment de fierté et d'accomplissement alors que la garde partagée il y a encore une fois de résoudre un mystère et c'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir je vous remercie de votre dévotion merci merci à toi ça a été bien plaisant mais oui c'est fun j'espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter dans cette aventure de Donjon Dragon on a bien du plaisir à se découvrir nous en tant que joueur n'hésitez pas quand même à nous faire part de vos commentaires en dessous de cette vidéo à vous abonner à notre page Facebook et à vous abonner à notre compte YouTube si vous êtes actuellement sur ce média social alors vous avez le petit bouton ainsi que la petite cloche et si vous la cochez elle résonnera aussi fort que les cloches des grandes tours de la ville de Garde Bouc je vous remercie de votre attention et si on n'a pas d'autres choses à ajouter on se dit à bientôt bye tout le monde bye merci